Bon là on passe à du lourd pour moi parce que j'avais apprécié le premier opus malgré le fait qu'il y ait eu énormément de DLC c'était plus ou moins le défaut du jeu Star Wars Battlefront cette fois-ci 2 et toi tu as pu jouer et la démo qu'on avait eu durant le live de Electronic Arts c'était mou il faut dire c'était mou mais quand même les bêtes les batailles avaient l'air complètement explosive verdict ben oui j'ai en fait disons que j'ai rejoué exactement la même chose ok donc sur Naboo sur Naboo tu as contrôlé un nouveau mode ouais Naboo c'est un nouveau mode de jeu c'était quoi le mode il fallait en gros c'était des objectifs asymétriques d'accord c'est à dire que quand tu es droïde le but c'était de faire avancer ton vaisseau vers le palais et les défenseurs c'était aussi dans certains certains bon d'accord en gros c'était les droïdes donc nouvelle nouvelle race entre guillemets bien sûr contre les les clans les clones les clans c'est des clones ouais bah c'est les Stormtroopers les clones tu connais pas Star Wars non je connais pas Star Wars je connais que Battlefront et donc moi j'étais un droïde on a gagné la partie c'est toujours cool pour le lego ok et c'est j'ai beaucoup 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 apprécié alors gros changement c'est vraiment gros gros changement qu'ils introduisent les classes dans le dans le jeu ah ouais cool alors que tu as les classes donc tu as la classe le le trooper de base hyper polyvalent tu as le mec un peu plus lourd tu as l'officier qui qui te permet de qui donne un boost ah donc ils ont ouais ils ont la classe corresponde à une caractéristique particulière ça va un peu plus poussé que ça encore après tu as le spécialiste et après tu ré tu apparemment tu peux récupérer des cartes qui te donnent des pouvoirs et les cartes sont rangées en diverses raretés d'accord j'imagine que plus la rareté sera importante plus le pouvoir sera sera ouf donc du coup ça te permet donc non seulement tu peux personnaliser ta classe pas choisir ta classe et en plus tu peux personnaliser les pouvoirs de ta classe ou lala donc c'est en fait ce qui est ce qui est pas mal c'est que c'était l'un des gros problèmes de battlefront 1 c'est que tu jouais tout le fait tout le monde jouait pareil c'est ça exactement c'est pas vraiment délément dans l'arrière donc pour le team play et tout ce qui est un peu profondeur c'était un peu mort quoi moi je me souviens que battlefront du joueur slip avec mais avec mes potes en conversation je regardais pas l'écran et on parlait de meufs voilà là apparemment bah rien que le l'officier qui te qui te qui te donne de qui te donne un petit boost ça fait que tu vas avoir tendance à rester près de lui donc si tu joues avec des potes tu vas peut-être pouvoir créer une espèce de team où il y aura un mec qui fera l'officier exactement les autres qui feront peut-être des mecs plus lourds et les autres qui sont plus spécialistes enfin bref il y aura à mon avis un peu plus de tactique et de team play ça c'est cool à avoir ça c'est cool même s'il y avait plus ou moins dans le jeu un les mecs se regrouper entre eux pour foncer dans le tas même si de temps en temps il y avait un mec qui partait à droite à gauche pour essayer de surprendre l'adversaire mais là si tu me dis que justement il ya un gars en particulier qui donne un petit bonus supplémentaire ça peut créer des batailles j'ai envie de dire c'est clair mais non mais imagine tu te retrouves avec quatre potes chacun prend une classe chacun a des spécialités et puis tu peux il ya vraiment moyen de faire la différence avec ça tu vois ok bon est-ce que ça explose déjà dans tous les sens ou pas c'est visuellement c'est visuellement enfin c'est j'ai joué sur ps4 et franchement c'est super beau il ya plein de détails c'est le fait sur autre et bah tu retrouves vraiment le cet aspect bateau le fond c'est à dire que ça c'est vraiment récréatif c'est la récréation quoi t'arrives ça explose de partout tu sais pas ce qui se passe mais en fait si tu sais ce qui se passe tu tires franchement tu shoot des mecs c'est très arcade comme c'est excellent mais c'est toujours très arcade apparemment c'est un peu plus lent je crois ça je ne saurais pas vraiment dire que je peux pas juger par rapport à la vidéo que j'ai pas j'ai pas assez joué au c'est vraiment brouillant mais mais ça explose de partout bon ils ont changé ils ont changé au niveau des héros dire que il semble que dans le premier il fallait récupérer des tokens c'est ça ouais là c'est plus tout ça en fait tu marques des points au fur et à mesure de tes prouesses et si et en fait tu as des paliers de points par exemple au bout de mille points tu peux débloquer une troupe spéciale qui va apparaître sur le champ de bataille au bout de mille points tu vas pouvoir te mettre dans un vaisseau parce que justement débusquer ce petit truc dans la map c'était un peu chiant si tu tombais par hasard là là c'est cool parce qu'il faut 5000 points ah mais c'est génial en fait c'est génial 5000 points mais là aussi c'est un c'est un système qui est assez qui est assez particulier parce qu'en fait tu dépenses tes points donc c'est soit t'attends les 5000 points pour avoir ton héros soit soit tu sacrifies 2000 points pour faire ton pour avoir ton vaisseau mais du coup il faudra que t'attende ton vaisseau parce que le vaisseau fonctionne aussi comme ça ouais ouais ah c'est génial apparemment moi je suis moi moi je t'avouerais je suis allé jusqu'aux 5000 points je pense que je voulais mon darthmole tout ce que tu es en train de me dire je pense qu'ils ont écouté finalement les les joueurs et joueurs et ils vont leur donner le jeu qui c'est beaucoup moins là toi en fait c'est à dire que bien c'est en fait les points c'est en fonction de tes prouesses donc plus t'es bon plus t'es bon plus tu vas te la régaler mais d'un autre côté 5000 points c'est énorme à voir ces gens même les joueurs bons ils auront pas un héros tout le temps je pense je pense et donc darthmole justement deux questions as tu un carnet héros ou ou et un véhicule ben moi du coup j'ai fait les deux et là j'ai attendu les 5000 points parce que je voulais vraiment avoir darthmole et darthmole je pense qu'il a un peu cheaté quand même mais vraiment il avait l'air franchement quand tu vois le personnage qui s'envole dans tous les sens avec son cerveau il a un pouvoir qui à mon avis est trop cheaté c'est à dire qu'il peut tu peux il peut dash vers l'avant trois fois ouais tout en mettant en fait c'est une attaque mais c'est plus un élément de c'est plus c'est que c'est comme si tu téléportais en fait genre si tu vois des troopers qui sont super l'eau tu dash trois fois et tu les défonce et tu peux genre tu sais tu peux les tu peux les niquer par la force tandis que 4 seulement parce que ces mouvements ont l'air très lent de base oui mais avec ça ça rend super à dingue et ça le rend super redoutable quoi et puis même faire et puis la classe quoi darthmole on va pas se mentir ok la classe et donc après la deuxième fois j'ai attendu 2000 points et j'ai été je me suis retrouvé dans le vaisseau qu'il faut qu'il faut qu'il faut escorter en fait ok j'étais dans la tourelle il fallait que j'explose les mots ça ça reste au classique on l'a déjà eu dans battlefront 1 ok voilà ça c'est cool cool bon bah des bonnes impressions donc c'est quand même très conquis on vous le dit c'est du multi voilà on va jeter un oeil sur la version solo et on vous donnera ce que je sais que les joueurs attendent justement le côté solo qui a l'air complètement avec l'actrice qui est tombé tombé ouais tu as filé son numéro elle m'a filé son numéro ouais mais moi j'ai dit non parce que voilà après battlefront 2 ils promettent trois fois plus de contenu toutes les extensions seront gratuites vu qu'il y aura plus de saison de passe ça c'est génial il mélange coûte vraiment mélange il mélange les trois trilogies donc en termes de en termes de cartes contenu de contenu ça va être ça va être grandiose il y aura là ça a été annoncé pendant la conférence il y aura fine ouais et la stand trooper meuf la grande là qui sert à rien mais c'est d'où ma main qui fait mais que les personnages aiment bien apparemment mais enfin que les fans aiment bien mais moi je comprends pas pourquoi mais bref donc il y aura vraiment beaucoup de contenu ils ont écouté les fans et ça s'annonce très très bien bon bah c'est cool écoutez je vous dis on vous dit reste à l'écouté et puis on vous fera d'autres impressions cette fois ci mais sur le mode solo